Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vous montre comment faire quatre types de boucles différentes avec ou sans chaleur. Et en plus, j'ai associé chaque coiffure à une tendance et une époque pour joindre l'utile à l'agréable. Alors le premier type de boucle que je vous présente a été très populaire dès les années 2000 et l'est encore aujourd'hui. Personnellement, c'est un style de boucle que je me fais très très souvent parce que je trouve que c'est facile et rapide. Donc pour vous faire des grosses boucles à la Victoria's Secret, vous pouvez utiliser des rouleaux chauffants si vous en avez. Mais moi aujourd'hui, je vais travailler avec mon gros fer. Donc c'est un de la marque Conair. Malheureusement, il est discontinué. Alors avant tout, je viens faire deux sections avec mes cheveux et je vais prendre des mèches moyennes. C'est important que vos mèches ne soient pas trop petites ni trop grosses sinon ça va mal friser. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre la clip, je mets ma mèche à l'intérieur et je glisse en tirant vers le bas. Et je fais attention de bien rentrer les pointes parce qu'on ne veut pas un look beachy hair. On veut vraiment des belles boucles donc on va pas mal jusqu'au bout, je vous dirais. Et pour le reste des cheveux, je remonte vers le haut pour toutes les enroulées. Et ça vous donne une espèce de boucle un peu lousse comme une ondulation. Un petit truc en passant, quand vous avez fait votre boucle, vous pouvez la laisser refroidir quelques instants dans votre main. Ça va vraiment améliorer la tenue. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient de la misère à faire tenir les boucles toute la journée. Et bien ça, ça va faire vraiment une belle différence. Une fois que la section du bas est terminée, je m'attaque à celle du haut. Donc c'est encore la même technique, mais la section du haut, je fais plus attention à ce que les mèches aillent vers l'extérieur du visage vu que c'est plus flatteur. Donc je vous remonte la technique en détail une dernière fois. J'ouvre la clip, je place la mèche, je tire en twistant vers le bas. Donc vous faites vraiment juste glisser la mèche pour que ça frise beaucoup sur les pointes et le milieu. Et vous tournez ensuite le fer jusqu'à vos racines dans le fond pour aller friser quand même la mèche au complet. Donc ici, on voit que j'enroule vraiment les premières mèches vers l'extérieur de mon visage de chaque côté. Donc respectez ça, vous allez avoir des beaux cheveux! Bah bah boum! Une fois que toute la tête est frisée, on peut utiliser un peigne ou ses doigts pour aller donner plus de volume. C'est important de venir défaire un petit peu les boucles pour que ça fasse plus naturel comme look. On ne veut pas voir l'espèce de pattern artificiel du fer à friser. Et on peut terminer avec du fixatif évidemment. On retourne maintenant dans le temps, on va aller visiter les années 80 et ses crinières déjantées. Tout le monde en coeur? What about love? Ok sérieusement les filles, c'était la première fois que je voyais mes cheveux aussi frisés et c'est un petit peu stupéfiant. Donc ça c'est une technique pour friser les cheveux très serrés et sans chaleur. Donc c'est super intéressant. Je pense que si vous n'êtes pas game de porter ce look-là au quotidien pour un costume, ça peut être vraiment génial de savoir la technique. Pour la méthode que je vous montre, vous aurez besoin d'une nuit complète. Donc faites la coiffure avant d'aller vous coucher. Commencez par bien peigner vos cheveux pour enlever tous les nœuds. Et ensuite vous pouvez venir les séparer en quatre sections ou en peu importe le nombre de sections selon la longueur et votre épaisseur de cheveux. Donc avec mon épaisseur de cheveux sur l'étage du bas, j'ai été capable de faire quatre divisions, mais vous pouvez en faire moins, c'est juste que les boucles vont être moins serrées. Donc plus vous faites des sections, plus ça va être serré. Donc la technique est simple, il faut juste twister la mèche toujours dans le même sens, assez serrée, jusqu'à ce qu'elle commence à s'enrouler sur elle-même. À ce moment-là, ça vient créer comme une espèce de base aux racines où on va ensuite venir enrouler le reste de la mèche autour. Ne faites pas la base trop serrée comme moi j'ai fait, sinon ça fait pas mal mal au cuir chevelu. Puis il faut aussi se laisser de l'espace parce qu'on doit enrouler sous la base. Donc moi c'était la première fois que je faisais cette technique-là. J'ai eu un petit peu de difficulté, donc c'est pas tous mes petits tourbillons, tous mes petits twists qui ont été réussis. Méfiez-vous plus à ce genre de twists-là. J'espère que vous comprenez avec les images malgré mon petit charabia, mais dans le fond, ça m'a donné 16 petits twists en tout. Et j'ai oublié de spécifier, mais pour pas que les twists se défassent, vous pouvez utiliser une bob-épine ou comme moi, un petit élastique juste pour les fixer pendant la nuit. Je vous avertis, dès que vous allez avoir fini, ça se peut que vous ressembliez à Melanie B. des Spice Girls. Donc maintenant vous pouvez venir dormir votre 8-Hour Beauty Sleep et ensuite on va venir les défaire. Donc dans un premier temps, je retire les élastiques, puis ensuite je viens détwister les mèches. Donc je tourne dans l'essence contraire et j'y vais doucement pour pas me faire mal ou pour pas faire non plus des petits frisottis. Vous voyez, ça c'est une mèche qui a mal été enroulée au bout, donc ça fait pas une belle finition. Essayez toujours de bien cacher vos pointes quand vous faites la veille la technique. Ensuite, avec ma drôle de taille, je vais venir faire des divisions dans chacune des mèches frisées. Donc dans le fond, plus vous allez séparer les cheveux, plus ils vont être frisés, plus ils vont être un petit peu grichous aussi. Donc vous pouvez travailler avec un petit peu de sérum sur vos mains pour aider. Là, on dirait que j'avais les cheveux d'Hermiane Granger ou d'un juge du 17e siècle. Alors vous pouvez juste refaire votre séparation ou crêper un petit peu sur le dessus de la tête. Et encore une fois, revenir appliquer du sérum pour ajouter plus de brillance et contrôler les frisottis. On ravance dans le temps à notre génération plus précisément où les beachy hairs ont une tendance qui ne veut pas mourir. Alors pour réaliser ces boucles-là, ou plutôt ces vagues-là, c'est vraiment simple mais j'en pose souvent des questions. Donc je vais vous expliquer. J'ai juste commencé par faire une raie au milieu de mes cheveux pour donner un look un peu plus bohème. Et maintenant, je viens juste friser aléatoirement toute ma chevelure avec un fer comme ça qui est un peu spécial. C'est un fer conique ou un curling wand si vous préférez. C'est vraiment le fer idéal pour faire des beachy hairs. Un petit truc à alterner vraiment la direction des mèches, ça va donner un côté plus messier, plus bohème. Et sinon, bien, tenez toujours la tête du fer vers le bas. Et pour pas vous brûler, il existe des petits gants aussi vu que ces fers-là, ils ont pas de clips. Ok, alors on lâche pas, on frise, frise, frise toute la tête. Et ensuite, on va venir encore secouer légèrement les boucles juste pour les défaire, faire un côté un peu plus messier comme j'ai dit tantôt. Moi, j'utilise un spray à base de sel de mer. Ça matifie les cheveux, ça donne du volume, beaucoup de corps. Donc c'est vraiment parfait si vous voulez faire un look un peu moins propre si on veut. On fait un dernier retour en arrière, on va aller visiter les années 50 et c'est des boucles bondissantes. Donc pour cette technique-là, je vais utiliser des rouleaux en mousse que je vais laisser pendant toute une nuit encore une fois. Donc c'est une autre technique pour friser ses cheveux sans chaleur. Je vais commencer par venir faire des divisions. Je veux une section en haut de ma tête et deux, en fait quatre en tout sur les côtés. Alors les rouleaux en mousse que je mets dans mes cheveux, ils s'appellent les Jumbo Air Curlers. Et je prends donc des sections moyennes pour le devant de ma tête. Je fais trois sections et j'enroule tout simplement le rouleau vers l'arrière. Faites attention encore une fois de bien enrouler les pointes si vous voulez pas que ça fasse grichou, ou si vous voulez que ça fasse une belle finition. Et c'est simple, pour les replier les rouleaux, il faut juste les plier dans le sens contraire en forme de U. Vu qu'il y a une tige en métal en dedans, ben ça tient tout seul. Donc, pour l'emplacement des rouleaux, ça donne pas mal ça. Maintenant, je vais aller faire dodo! Wow wow wow! Je sais pas c'était quoi ça. Good morning! Ok, maintenant on peut venir enlever les rouleaux, donc je vais juste tirer vers le bas doucement, très 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 simplement. Et ensuite, on va pouvoir venir, comme tantôt j'ai fait, c'est-à-dire diviser juste les mèches pour créer plus de boucles et défaire un petit peu le pattern de la boucle figée. Je vous suggère aussi de passer la brosse pour faire un look très vintage. Et même moi, je suis allée faire une petite coiffure un peu plus rétro en pinant par en arrière deux sections de cheveux avec un petit peu de volume sur le top. On fixe le tout avec de la laque et voilà le résultat! Alors les filles, pour quel type de boucle vous craquez? J'ai hâte de lire vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre support. Continue, je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite! Bye bye!